Bonjour à tous et bienvenue dans un petit sondage au sujet de ce mode Pro Leader. Alors exceptionnellement pas d'épisodes, pas de vrais épisodes, pas d'étapes dans cette vidéo. J'ai, tel que vous m'entendez, terminé la troisième saison de ce Pro Leader et je suis dit que j'allais profiter de l'opportunité pour vous proposer de voter, de dire ce que vous en pensiez. Je suis dans une situation où grosso modo j'hésite entre trois options. La première option est que compte tenu du fait que je dirige une équipe espagnole, je prends que des coureurs espagnols, ça c'est la première possibilité, ça me paraît pas mal, ça me permet de faire une équipe concurrentielle et plutôt intéressante et j'avoue que ça me tente bien. la deuxième équipe c'est que je fais un recrutement tout à fait normal, c'est-à-dire que je prends des coureurs normaux et je cherche à faire une équipe concurrentielle. Et la troisième option, ce serait que je prends deux superstars qui seront grosso modo les deux leaders absolus et il n'y aura pas grand chose derrière et à côté ce sera très 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 faible, mais j'aurai deux monstres absolus, enfin absolus, n'exagérant moyen, mais deux très 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 bons coureurs dans mon équipe, par contre ça va me plomber le budget. Vous avez les trois possibilités, donc A, une équipe espagnole, B, une équipe standard, C, une équipe avec deux superstars. Je vous laisse voter dans les commentaires, je vais mettre trois commentaires avec les trois options différentes et vous me dites ce que vous en pensez et je suivrai votre opinion. comment allez merci à tous, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501